... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au mémorial de la Shoah. Je vais dire un tout petit mot d'accueil avant de donner la parole à Christophe Kreutzmuller qui va animer le panel de ce matin. Nous en sommes à notre deuxième journée de colloque. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et merci à celles et ceux qui étaient là hier d'être encore là ce matin. Hier, la matinée a vraiment été consacrée à ce qui se joue à Berlin dans la planification et la mise en place de la solution finale de la question juive en Europe de l'Ouest. Et l'après-midi, nous avons fait un focus sur les rafles en France, en zone occupée et en zone libre. Et donc, ce matin, on rebascule. On va parler à la fois, on va creuser la question du cas belge et du cas néerlandais. Et puis, on va également parler de deux États neutres, à savoir le Vatican et la Suisse. Donc, Christophe, je te donne la parole. Tu vas parler en anglais, bien évidemment, pour présenter ce panel. Ensoleillé. Et ce panel que j'ai l'honneur de présider reflète bien les orateurs que nous avons eus hier après-midi sur les rafles, et je vais violer les règles. C'est important, vous savez, c'est important de casser les règles parfois. C'est-à-dire que je vais changer un peu la structure. Hier, en fait, on a trouvé que quatre interventions d'affilée, c'était un peu de trop. Donc, on va en avoir deux. Il faut vraiment respecter les horaires. Et vous savez, je suis allemand, donc je vais bien me faire le gardien du temps. Je vais avoir ma montre. Et puis, on aura une petite pause. Et puis, on aura les deux interventions suivantes. Parce qu'hier, après la troisième intervention, je me suis rendu compte que je fatiguais un petit peu. Et ce n'est pas super pour la quatrième personne, la quatrième personne qui intervient. Donc, alors, on va commencer avec Laurence Schramm et Peter Roman. Laurence Schramm travaille pour le musée des résistants et des déportés juifs afin qu'il ne devienne la caserne d'Aussain. Et elle a rédigé son PhD sur la caserne d'Aussain comme une antichambre de Auschwitz. Alors, elle va faire sa présentation en premier. Et puis, ensuite, on aura Peter Roman, qui est le responsable du professeur à l'Université d'Amsterdam, qui a écrit énormément sur le sujet de l'administration néerlandaise et leur implication dans les rafles de 1942. Il est en train de faire des recherches sur les crimes de guerre en Indonésie. Donc, un très large spectre d'études. Mais avant de l'écouter, nous allons donner la parole à Laurence Schramm. Et vous pouvez être sûr que ce sera 20 minutes et pas plus. Allumé. Ah, OK. Pardon. J'ai l'habitude de parler fort. C'est pour ça. Donc, bonjour à tous. Je vais mettre le focus ce matin sur les grandes rafles qui se sont produites dans le territoire dépendant du commandement militaire pour la Belgique et le nord de la France. Alors, nous avons... On ne va pas le faire. Ce n'est pas gagné, là. Voilà. Donc, comme Pim Grifion l'a expliqué hier, en Belgique, nous avons trois grands principes qui vont être appliqués après la défaite de la Belgique par les secrétaires généraux. Les secrétaires généraux sont donc les plus hauts fonctionnaires en place après les ministres. Et en l'absence des ministres, ce qui est le cas ici, ils sont chargés d'assurer la continuité de l'État et de parer au plus pressé, c'est-à-dire le ravitaillement, la gestion des réfugiés, c'est-à-dire le fait de continuer l'économie. Et donc, ils vont opter pour trois principes. La politique du moindre mal, c'est-à-dire qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, les intérêts économiques et sociaux de la Belgique vont passer en premier plan. L'exécution passive, c'est-à-dire que les secrétaires généraux vont se limiter à exécuter les ordres de l'occupant, mais ne seront jamais à l'initiative. Alors, nous avons enfin la collaboration loyale, et comme Pim le rappelait hier, collaboration, ici, doit s'entendre dans un sens de coopération, mais, entre les deux mots, le pas est assez petit. Alors, c'est un crime nazi qui est perpétré avec la collaboration loyale des autorités belges. Vous avez ici les intervenants. Alors, vous avez ici le général von Falkenhausen. Vous avez Eger Trider, qui est, lui, l'homme de la situation. C'est le chef de l'administration militaire allemande. Vous avez ici Kurt Asche, qui est, lui, le Jude-Référent à Bruxelles, donc le chargé des affaires juives. Un secrétaire général qui va rester en place jusqu'en 1941 et qui est Jean Vossen. Jean Vossen ne va pas émettre d'objection, mais il ne va pas non plus effectuer et exécuter les ordres nazis avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, il va être rapidement... Désolée. Donc, il va être remplacé par l'homme que vous voyez à l'extrême gauche. Droite ? Eh bien, oui, c'est là qui doit être. C'est Gérard Romezé, qui sera plus tard secrétaire général à l'intérieur. Et au milieu, vous voyez un intervenant particulier, la police envers soi. Alors, comme partout, on a différentes mesures contre les Juifs. Ça débute par la définition, l'identification, l'enregistrement. Mais on va voir que ces mesures vont progresser. Donc, par exemple, pour la définition et l'identification, on peut mettre la dernière ordonnance, celle du 27 mai 1942, qui impose le port de l'étoile de David à tout juif qui paraît en public et qui est âgé de plus de six ans. C'est la dernière mesure. Et la première mesure relève aussi de cette identification, ces enregistrements. Alors, cet enregistrement, il est nécessaire, donc l'établissement d'un registre des Juifs, parce qu'en fait, l'attaque dans la question juive en Belgique, elle a pour point de départ l'économie, le désenjuivement de l'économie. Pour désenjuiver l'économie, il faut faire des listes de Juifs. Il faut identifier leurs biens, il faut qu'ils les déclarent, etc. Alors, ensuite, on va les enfermer dans un ghetto moral, qui est l'Association des Juifs de Belgique. On va les limiter dans leur liberté de mouvement. Donc, il y a un couvre-feu qui leur a imposé, qui est plus strict que celui pour les non-Juifs. On a aussi l'interdiction d'émigrer, qui intervient déjà en 1941. Et en cas de déménagement, ils ne peuvent s'établir qu'à Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi. La stigmatisation, il fait une faute d'orthographe, qui dépend aussi de l'enregistrement, qui est cette fameuse étoile de David. Et enfin, l'exclusion de la société, alors, rapidement, ici, vous avez le registre des Juifs. La carte d'identité, ici, de Perla Levkovitch est intéressante parce qu'elle est enversoise. Et envers, les secrétaires, les bourgmestres et les administrations ont fait beaucoup de zèles. Donc, ici, on voit que pour son registre des Juifs et pour sa carte d'identité, on a d'abord le cachet « Yod juif » qui est apposé. Donc, non. D'abord, on a le cachet « In his scrive in the other registre ». Ça veut dire « inscrit au registre des Juifs ». Ensuite, vous avez, suite à une ordonnance particulière de Romsey, le cachet « Yod juif » qui va être apposé sur la carte d'identité. Et envers, vous voyez qu'on l'impose aussi sur le registre des Juifs. Et vous avez une petite étoile en rouge sur le registre, en mauve, sur la carte d'identité. Eh bien, ça, le zèle est poussé jusqu'au point de marquer les cartes d'identité et le registre des Juifs qui, à partir du mois de juin 1942, vont venir réclamer leurs étoiles. Car, envers, on a vraiment une singularité enversoise. Les fonctionnaires communaux vont tout à fait accepter de faire toutes ces mesures. Donc, c'est eux qui distribuent l'étoile. Et envers, c'est aussi particulier dans le sens où le bourgémestre remettra sa police à disposition des nazis. Ensuite, bon, l'horeca, le marquage des commerces. Donc, on attaque d'abord l'horeca. Ensuite, on va s'attaquer à l'ensemble des commerces juifs avec la fichette obligatoire Ludische Souternem, entreprise juive, et la même chose en flamand. Donc, l'Association des Juifs en Belgique, c'est une association créée en novembre 1941 qui va imposer à tous les Juifs du pays d'être recensée. Ce fichier est essentiel. Donc, ces cartes d'affiliation, ici, que vous voyez, elles sont fondamentales parce qu'elles vont être classées, non pas alphabétiquement, comme le registre des Juifs, mais bien par ville, par nom de rue, par numéro de rue, parfois par étage. Donc, on a là un outil parfait pour tracer les Juifs et que nous, comme historiens, on utilise aussi beaucoup. Alors, la dernière mesure, l'étoile de David. Alors, vous avez un journal flamand, flamand pro-nazi, Volkswering, la Ligue pour la défense du peuple, qui, comme le titre le dit, remporte une nouvelle victoire. L'étoile de David est enfin instaurée. Et, par contre, vous avez surtout du côté francophone des protestations contre l'étoile de David qui créent un choc à la fois dans la population juive, mais surtout dans la population non juive. Donc, eux vont voir, enfin, les Juifs apparaître en public. Et ici, donc, vous pouvez lire « Belge, que vous soyez pro- ou antisémite, souvenez-vous que les Juifs sont les victimes des Boches, marquaient leur sympathie. » Alors, ce n'est pas parce qu'on aime les Juifs, mais c'est parce qu'en Belgique, il y a un sentiment anti-allemand qui est fortement répandu, surtout du côté francophone. Alors, voilà. Nous avons donc toutes ces... En tout, ce sont 17 mesures qui vont, comme je l'ai dit précédemment, mettre les Juifs tout à fait en dehors de la société. Ils deviennent finalement des sous-citoyens ou des non-citoyens. Alors, le 27 juillet 1942, s'ouvre la caserne d'Ossin. C'est là qu'on va établir le camp de rassemblement pour Juifs. Alors, je voulais quand même parler un petit peu de la caserne d'Ossin parce que, contrairement au camp de Drancy ou de Westerbork, il n'y a aucune implication des autorités locales. Donc, pas d'administration belge présente, pas de policiers belges présents. Les Allemands, pour gérer la caserne dans laquelle sont passés quand même plus de 26 000 Juifs, cette caserne est gérée par très peu de personnel. et l'essentiel du personnel, ce sont des SS flamands qui dépendent d'un groupe créé spécialement par la CIPO-SD, donc la police de sécurité, service de sécurité, et c'est le SD VAC Group. Donc, ici, on a vraiment une exception. Alors, pour attaquer la question juive, l'occupant nazi, surtout Edgar Trider, va vouloir agir d'une manière extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'il va tout à fait refuser de faire des grandes actions. Il est conscient qu'en Belgique, il est indispensable pour les nazis de pouvoir compter sur la collaboration passive des relais belges, que ce soit les administrations, les polices, les mouvements de collaboration, etc. Et aussi, la situation est délicate. à cause de ce sentiment anti-Bosch. Alors, on développe d'abord le système de la convocation, surtout pour ne pas attirer l'attention de la population belge. Ce système de convocation va être en vigueur du 25 juillet, deux jours avant l'ouverture du camp, jusqu'au 3 septembre 1942, et c'est un échec cuisant. On distribue plus de 12 000 convocations. On espère que 300 juifs se présentent chaque jour à la caserne d'Ossin et on n'arrive jamais à ce quota. On a, sur les 12 000 escomptés, moins de 4 000 personnes qui se présentent. Donc, il y a déjà aussi, au sein de la population juive, une méfiance assez importante. Alors, en ce qui concerne les rafles, on va avoir six rafles en Belgique. Quatre à Bruxelles. Quand je dis en Belgique, je devrais dire en Belgique et dans le nord de la France. Donc, c'est quatre rafles à Bruxelles, quatre rafles à Anvers, pardon, une à Bruxelles, une et une seule à Bruxelles, et encore, pour compléter le quota des 10 000 juifs exigés dans la période d'un mois, on va rafler également dans le nord de la France. Alors, grâce aux fichiers établis par la CIPO-SD, j'ai pu retracer le périmètre des rafles sur base des dates d'entrée dans le camp de Maligne et sur base des adresses au moment de l'arrestation. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver ceci. Alors, en ce qui concerne cette rafle, le bourgmestre enversoie Léon Delwaite, sollicité par la CIPO-SD, va mettre sa police à disposition de la CIPO-SD sans aucun problème. Alors, pendant cette rafle, 58 policiers doivent se présenter à 8h30 pour une mission spéciale sans plus de détails. Les policiers apprennent le soir même ce dont il s'agit. Par équipe, ils vont surveiller et boucler ce périmètre de 14 rues juives, mais ils ne peuvent normalement pas participer aux arrestations. Donc, ils sont juste là pour contrôler le périmètre. Mais c'est un premier pas. Les hommes de la CIPO et de la felle-gendarmerie avec parfois des flamands de mouvements d'ordre nouveau comme la brigade noire vont contribuer également. Alors, ce sont les hommes de la CIPO et de la felle-gendarmerie qui vont embarquer presque tous les juifs de ce périmètre dans des voitures et des camions. Alors, on a quand même un commissaire belge pro-nazi qui va participer plus qu'activement à cette rafle. Il va faire le salut nazi, il défonce les portes à coups de pied, il arrête les juifs avec beaucoup de violence, il les tire de leur lit, de leur maison parce que cette rafle se passe dans la nuit de Shabbat du 15 au 16 août. C'est tellement violent cette rafle que certains juifs se suicident, d'autres vont faire des crises cardiaques et mourir sur place. Et donc, 845 personnes sont raflées, hommes, femmes et enfants, et déportées de Malines par les transports 4 et 5. De cette rafle, il ne reste aucune personne rapatriée. Alors, un petit point ici, vous voyez la flèche bleue qui vous montre la Leverickstrate. La Leverickstrate est la rue où on a le plus raflé. Donc, on a raflé, on a passé au crible 27 maisons, on a arrêté 131 personnes dans ces 27 maisons et au numéro 13, dans cette seule maison, on arrête 22 personnes. Alors, ici, vous avez l'ordre de réquisition qui vous montre combien d'agents vont être demandés par quartier. Vous avez le bourgmestre d'Elwade à côté des Gertrider et la police donc mise à disposition. Alors, le 29 août, le représentant des affaires étrangères allemandes à Bruxelles, Barguen, constate que les forces de police allemandes ne suffisent pas. Pour cette deuxième rafle, 142 hommes sont mobilisés. le chef de la CIPO-SD d'Anvers, Erich Holm, déclare qu'il disposait de 40 SS, 45 fels de gendarmes et s'étaient assurés de la collaboration de la police et de la gendarmerie belge. Cette nuit de Shabbat, encore une fois, 68 policiers en Versoix et un nombre inconnu de gendarmes belges vont arrêter 1 106 juifs, hommes, femmes et enfants, y compris des juifs de nationalité belge exemptés de déportation. Ils sont inscrits à la caserne d'Ossin le 29. 945 d'entre eux vont être déportés par les transports. C'était 8. La différence s'explique parce qu'ils ont arrêté vraiment des belges aussi ou des juifs protégés par leur nationalité ou leur statut de mariage mixte ou de mi-juif et donc ceux-là vont rester à la caserne d'Ossin et ne vont pas être libérés dans l'immédiat. Alors ici, lors de cette rafle, on a retrouvé ce billet écrit à la hâte par Boris Averbourg à sa fiancée Odette Damoiseau. Il écrit « Il est 5 heures du matin. On est venu nous chercher hors des lits, je ne sais pour où ni quoi. Adieu, Boris. » Ensuite, pour la rafle de Bruxelles, le 3 et le 4 septembre 1942, c'est la première et seule rafle. En juin 1942, les bourgomestres de Bruxelles avaient déjà refusé de distribuer l'étoile et de participer à des actions collectives, des arrestations collectives contre des gens qui n'avaient commis aucun délit. Alors quand le 3 septembre, la CIPOSD demande aux autorités bruxelloises 100 à 150 agents de police, le commissaire adjoint bruxellois, Tassel, qui parle au nom du bourgomestre Jules Koulst, répond que la police belge avait été engagée dans une opération semblable, arrestation d'ex-prisonniers de guerre et d'otages belges, et que depuis lors, le bourgomestre chef de police avait décidé de ne plus coopérer en cette matière avec les Allemands. Donc, à partir de juin, on a un refus complet, ce qui montre qu'il y avait également une marge de manœuvre. Ça, c'est le périmètre de cette rafle. Les nazis n'ont pu compter que sur leurs propres forces et il y a à peu près 600 personnes qui vont être raflées cette nuit-là. Ils seront déportés par les transports 8 et 9 et parmi eux, 15 sont rapatriés à Anvers en 1945. Alors, cette fois, pour la troisième rafle, cette fois, la CIPO-SD décide de reléguer la police anversoise à un rôle auxiliaire et les arrestations sont menées principalement par les fels gendarmes, les hommes de la CIPO-SD et 20 SS flamands. 679 juifs sont arrêtés en deux jours et ils vont être déportés par les transports 8 et 9. Alors, nous avons encore une autre action de grande envergure qui est la rafle menée dans le nord de la France, territoire qui dépend du Mibénaud. Et donc, lors de cette rafle, 513 personnes vont être arrêtées, capturées à l'île Lens et Douai et parmi les victimes, vous avez ici la famille Morgenstein, Géla, Anna, Simone, Marcel et Henri et vous voyez que toute la famille est inscrite là, soulignée en bleu sous la transport liste. J'arrive au bout. Alors, le dispositif des rafles va s'épuiser parce que les Juifs, une fois qu'on voit qu'ils arrêtent des femmes, des enfants, des malades, des vieillards, ils se disent bien qu'il ne s'agit pas de partir au travail et donc, le dispositif des rafles va être tout à fait adapté et pendant ces quatre jours de septembre du 22 au 25, Lothar Born, qui est l'un des pro-nazis flamands les plus importants, va travailler avec Erich Holm et là, on se passe tout à fait de la police en Versoise pour la première fois et ce qui arrive, c'est que les Juifs doivent avoir leurs billets de rationnement et pour avoir ces billets de rationnement, ils doivent aller se présenter dans ce bâtiment sur le maire, une grande place d'Anvers et comme, grâce à Romsey, les cartes d'identité sont marquées du cachet juif et haute, ces cuits, ces gens vont être appréhendés et on peut dire que 760 Juifs vont être arrêtés par ce billet. Uniquement sept survivants. je conclue. Je vous fais ici le bilan. Vous avez ici les chiffres. Les nazis n'avaient pas les coudées franches en Belgique. Ils avaient besoin des autorités belges et de la police belge, des mouvements pro-nazis et aussi de contraindre les Juifs à participer à leur propre destruction. On peut dire que les craintes de l'occupant concernant l'attitude de l'État belge et du clergé se sont avérées totalement infondées. Presqu'aucune institution n'a protesté contre les mesures contre les Juifs. Elles étaient d'abord profondément indifférentes à leur sort. Souvent même, elles approuvent cette politique d'exclusion. Il en va de même pour la population non juive, surtout en verse qui est bien trop préoccupée par ses propres problèmes. Dans son journal de guerre, Paul Streuil, homme politique catholique, ajoute le facteur d'un antisémitisme latent bien ancré dans la société belge. Je cite « Les multiples mesures d'exclusion et de contraintes dont les Juifs avaient déjà fait l'objet n'avaient guère remué l'opinion. Certes, on les tenait pour injustes, mais dans l'ensemble, on y demeurait assez indifférent. Le belge moyen n'admet absolument pas qu'on persécute une catégorie de citoyens pour des raisons d'ordre racique ou religieux, mais il est hors de doute qu'il n'aime pas les Juifs et qu'il existe tout au moins à Bruxelles et plus encore en verse ce qu'on pourrait appeler un antisémitisme modéré. La route vers Auschwitz a été pavée par l'antisémitisme, l'indifférence, la passivité complice, la lâcheté, la peur. Sacrifier les mal-aimés pour sauver tout ce qui peut l'être est l'essence même de la politique du monde indre mal. » Voilà, je vous remercie. Désolée, si j'ai un peu dépassé le quota. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Merci beaucoup. On commentera cela un petit peu plus tard. Peter, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je parlerai l'anglais parce que le jargon anglais est plus proche de moi comme le jargon français professionnellement. Je vais donc parler français. Je suis très heureux d'être invité à cette colloque. Je crois que c'est très important de considérer les rafles comme phénomènes historiques mais aussi comme phénomènes comme problèmes moraux. Dans ce papier, je vais discuter l'involvement j'aborderai l'application de l'administration locale néerlandaise dans les rafles de 1942 dans un contexte plus large. La collaboration administrative en général contribuant à couper les juifs néerlandais de la société, à les piller et à les déporter vers l'extermination. Je vais me concentrer sur les présentations qui ont été faites hier et je vais également faire écho à la présentation de Laurence. Je vais parler également des problèmes qu'il y a eu et sur le déroulement des rafles. Tout d'abord, est-ce que les Pays-Bas avaient un problème juif ? Le vendredi 26, 1942, le sabbat venait de commencer. Le Amtsfuhrer Ferdinand de la centrale d'Amsterdam convoquait les dirigeants du Conseil juif d'Amsterdam. Il les informe que les juifs devront se présenter à un programme de création de travail dans le Reich allemand sous la supervision de la police. Il devient rapidement évident que cette mesure s'appliquera finalement à tous les juifs vivants aux Pays-Bas. Deux mois auparavant, les juifs néerlandais avaient été obligés à commencer à porter en public une étoile jaune. Cette mesure qui a débuté à la fin de l'année 1940 a mis fin à un vaste ensemble de décrets de mesures policières anti-juifs. Petit à petit, la vie sociale des juifs est devenue impossible et avec un peu de recul, c'était la préparation à la déportation à grande échelle. C'est des mesures qui au total ont entraîné le meurtre en masse de 105 000 juifs qui vivaient aux Pays-Bas sur un total de 140 000 avant la guerre. Et donc, la question se pose comment les autorités locales ont été impliquées dans les rafles. Le 20 juin 1942, Adolf Eichmann, à Berlin, a donné l'ordre de commencer les déportations d'Europe occidentale, y compris des Pays-Bas. En conséquence, les bureaux allemands du SIPO et du SD dans le pays ont convoqué les maires néerlandais et les chefs de la police locale. Ces unités ont établi des lycées de juifs à déporter et ont demandé aux autorités locales que leurs agents remettent aux personnes figurant sur ces listes l'ordre de se présenter pour être transportés dans un camp de transit aux Pays-Bas. Dans d'autres endroits, les personnes visées sont informées par courrier recommandé. Cette escalade de la persécution a suscité une certaine agitation parmi les autorités qui n'ont pas tout obtempéré immédiatement. Dans la ville de Mepel, le commissaire de police et le maire ne savaient plus quoi faire. Ils ont consulté quelques citoyens éminents qui leur ont dit de ne pas obéir. Ils ont ensuite parlé avec le leader de la communauté juive qui craignait des représailles en cas de non-coopération. Alors que les policiers allemands de Lanschtel de Groenig arrivaient pour exercer une pression supplémentaire sur eux, le maire et son commissaire ont décidé de consentir. Ils ont estimé qu'il valait mieux que les juifs soient rassemblés et envoyés au camp par leurs propres forces de police plutôt que par des agents inconnus et peut-être brutaux. Ce faisant, ils ont supposé qu'ils optaient pour le moindre mal. Un jugement qui suivait le titre de l'orance. C'est un jugement qui suivait le sentiment dominant parmi leurs pairs et qui en résultait de la coopération à l'ensemble des mesures anti-vigiles depuis la fin de 1940. Comment expliquer une telle implication collective et active ? Si nous voulons comprendre l'implication active des administrations locales néerlandaises dans les rafles de 1942 et de 1943, nous devons examiner l'ensemble du processus de la préparation de la déportation des juifs néerlandais. A la lumière de ce résultat bouleversant, il est particulièrement important de rappeler que les principaux responsables néerlandais avaient déclaré en 1940 au nouveau dirège allemand à la haie, le Reich-commissaire Arthur Sèvinkart que la société néerlandaise n'avait pas de problème juif. Néanmoins, ces mots n'ont pas préparé une ligne de conduite. Au contraire, à tous les niveaux de la déministration, les fonctionnaires qui, dans leur grande majorité, se considéraient comme anti-nazis et absolument pas antisémites, se sont avérés indispensables à la réalisation du projet nazi d'extermination. Comment expliquer alors les pratiques de collaboration, la justification des choix et l'évasion des responsabilités à cet égard ? Pourquoi le terme de collaboration administrative s'applique-t-il dans ce contexte ? Selon moi, la collaboration signifie une participation active et délibérée aux politiques d'occupation menée par les nouveaux dirigeants. Je soutiens qu'en Europe occidentale, la collaboration dans le cadre de la Shoah a résulté d'une interaction complexe entre, d'une part, les motifs antisématiques de persécution et, d'autre part, qui sont effectués par une petite minorité, et, d'autre part, les structures sociétales facilitant le processus de persécution. Les dirigeants nazus ont utilisé les deux en suivant leurs propres priorités. Ceux qui se sont engagés dans la calibration en général l'ont fait pour une variété de motivation et étaient souvent dégireux de rejeter la connotation négative. A l'origine, la collaboration a été défendue par ses partisans comme une politique neutre, même positive, exigée par les circonstances. Encore une fois, un moindre mal. Le maréchal Pétain, dans son célèbre discours d'octobre 1940, a opté pour le discours de la responsabilité. C'est un phénomène de l'Europe de l'Ouest, je pense. Quelques mots sur les motivations collaborationnistes. Les nationales socialistes et les fascistes indigènes ont participé à la Shoah mûs par des sentiments antisémites et à des fins politiques. Les autorités indigènes en place, quant à elles, ont participé à la Shoah en se disant à elles-mêmes et à leur entourage qu'elles servaient le bien-être de leur société en maintenant les administrations en place. Le principal fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, Karel Friedrichs, a déclaré aux autorités locales qu'il souhaitait éviter que la protestation ou la résistance aux mesures anti-juives ne conduisent à un affrontement général avec les autorités allemandes. Accepter ce moindre mal permettrait d'éviter ce qu'il considérait comme un mal plus grand, une prise de contrôle totale de l'administration par les nazis néerlandais et néerlandais une perturbation de la société en son ensemble. Dans le même temps, les institutions sociales et culturelles se sentaient légitimes à exclure les Juifs par opportunisme dans l'espoir de servir leurs propres intérêts. Les individus étaient également motivés par l'ambition, la cupidité, la haine ou la peur pure et simple des représailles. Ainsi, comme le remarque Marc Mazover, sous l'occupation allemande, les Européens s'alignaient et contribuaient à ce que les Allemands exigeaient de toute façon. Et ça, c'est vraiment passé aux Pays-Bas comme cela. Ensuite, maintenant, les structures, les motifs d'aide aux persécuteurs ont évidemment joué un rôle important en ouvrant la voie à la Shoah. En fin de compte, le fonctionnement d'un système préparé et mis en place par les nazis a été d'une importance cruciale. La boussole politique et morale de la société a été mise à l'épreuve dès lors que les fonctionnaires étaient tenus d'enregistrer d'abord les Juifs, puis de les licencier de leur travail et de les obliger à vivre en ségrégation. Aux Pays-Bas, seules les minorités radicales soutenaient les objectifs évidents des occupants nazis. La discrimination et l'exclusion totale des Juifs et d'autres personnes étaient éthiquement indésirables comme les Sinti et les Roms de la société. Eh bien, ceci était donc... Il n'était pas du tout nécessaire que le radicalisme enragé collabore au processus. Bien au contraire, je dirais. Les fonctionnaires et les institutions ne sont peut-être pas tout à fait prêts à accepter une discrimination raciale à grande échelle. Cependant, malgré toutes les inclinations, ils participeraient à l'exclusion administrative de leurs concitoyens et de leurs semblables, ouvrant ainsi la voie à leur déportation. Et je dois vous rappeler que tout cela s'est passé dans un très peu de temps, quelques 18 mois, donc une année et demie. Comment pouvons-nous nous adapter à ces nouvelles circonstances dans ce contexte ? Comment on peut-il s'adapter à ces circonstances avec les éléments terrifiants que l'on peut examiner à distance ? Je vais maintenant aborder les considérations stratégiques. Les mesures anti-juives sont conçues comme des opérations bureaucratiques, mais par principe, elles bouleversent fondamentalement l'ordre juridique existant. Les non-nazis travaillant dans les institutions concernées peuvent justifier les premières mesures anti-juives par la protection de l'ordre public. Et qui menaçait l'ordre public ? Les nazis expliquent que les juifs sont supposés être les ennemis de l'Allemagne et qu'ils sont susceptibles de créer des troubles et d'inciter à la résistance. Des couvre-feux sont donc annoncés spécifiquement pour les juifs. en acceptant la tutelle allemande des administrateurs de l'ancien ordre espéraient conserver une certaine liberté d'action en prévenant les troubles intérieurs et la résistance et espéraient être récompensés pour cela. Toutes les mesures restrictives sont donc sévèrement contrôlées par la police locale et au plus haut niveau, bien sûr. Donc, l'ordre public était la responsabilité des forces de police. Est-ce qu'il y a eu une résistance ? Eh bien, nombre d'officiels ne voulaient pas être informés. Donc, ils ont manifesté des émotions telles que la colère, le dégoût et la sympathie pour les victimes. Certaines autorités ont protesté et s'exposent ainsi en tant qu'opposants à la persécution. à être considérés comme des ennemis par les autorités nazies. Comme le maire de la ville de Béilienne refuse de coopérer au rafle, le CIPO-SD oblige la police locale à exécuter les ordres. Le maire est arrêté et licencié. Lorsque Chase, une car, lui a demandé pourquoi il avait accepté d'aider les juifs, le maire a répondu qu'en tant que professionnel du droit, il ne pouvait pas accepter d'arrêter des personnes sans motif légal valable. D'autres fonctionnaires tentaient silencieusement d'atténuer l'impact des mesures et la police locale pouvait avertir les gens qu'il était sur l'île des personnes à déporter. En raison du caractère secret de ces activités, il n'existe toujours pas de vision complète de l'ampleur et de l'impact. Il convient toutefois de souligner que l'administration néerlandaise n'a même pas élaboré le début d'une stratégie visant à protéger les juifs vivant aux Pays-Bas, que ce soit en tant que réfugiés sous protection néerlandaise ou en tant que citoyens. Le cas belge est encore plus probant. Frédéric, son ministère de l'Intérieur, réussit à faire exempter temporairement de la déportation quelques centaines de juifs néerlandais éminents. Dans le même temps, il tente de convaincre les maires de ne pas protester ou de ne pas saper les rafles et de respecter le droit des juifs en tant que citoyens. Donc, il convainc son intermaire de ne pas protester ou de ne pas saper les rafles. Et ceci, en fait, son concept stratégique était de rester et de jouer la montre. Il voulait maintenir l'administration en mode et espérer un effondrement rapide du Troisième Reich. Alors, le moindre mal, comme l'explique Saul Friedlander, la relation entre l'inhabituel et l'ordinaire a libéré les potentialités meurtrières de l'Holocauste. Le fait de pouvoir distinguer ces potentialités était contraire aux attentes et aux rationalisations des fonctionnaires qui avaient fait carrière dans une démocratie parlementaire libérale et qui croyaient en l'état de droit, même sous le régime national-socialiste. Conformément aux règles de la Convention de la Heille, les fonctionnaires néerlandais avaient reçu si en 1937 l'instruction de rester en fonction de l'occupation étrangère tant que les intérêts de la population pouvaient prévaloir sur ceux de l'occupant. Comme on l'a expliqué hier, les points de repère pour prendre cette décision n'avaient toutefois pas été donnés. Comme cette directive a été préparée avant que la guerre n'éclate, il avait été explicitement décidé de ne pas mentionner la possibilité de persécution raciale. La raison en était que si une telle instruction était rendue publique, il serait clair que le gouvernement néerlandais se préparait à une occupation allemande et dans ce cas, Berlin pourrait remettre en question la neutralité de Ditsch. Ainsi, même avant l'occupation, s'abstenir de protéger explicitement les Juifs contre une éventuelle discrimination était considéré comme l'acceptation d'un moindre mal dans l'intérêt de la société environnante dans son ensemble. Et cela m'amène à la question du légalisme. Pendant l'occupation, Hitler établit une administration civile aux Pays-Bas qui prend le contrôle de toutes les branches du gouvernement. L'administration en place adopte une attitude extraordinairement légaliste. Les Néerlandais avaient le sentiment d'avoir contribué à la construction du droit international et humanitaire depuis l'époque de Grotius et la codification des règles de la guerre sur Terre en 1907. Ils partaient du principe que ces règles les protégeraient contre la nazification tant qu'ils en seraient eux-mêmes prêts à coopérer. Pour cette raison, ils ont accepté la légalité de la règle de la puissance occupante pour le moment. Par conséquent, ils ont également accepté les mesures anti-juifs de discrimination et de ségrégation. Sans aucune exception, ces mesures étaient en violation flaglante de l'ordre juridique néerlandais. La plupart des décideurs de l'administration néerlandaise se sont montrés prêts à accepter le droit des dirigeants allemands à agir comment ils l'ont fait. Un fonctionnaire de premier plan a explicitement déclaré que si les Allemands voulaient tellement persécuter les Juifs, on ne pouvait rien y faire. Il fallait protéger la majorité des Néerlandais en restant au pouvoir. La responsabilité collective. Le réfugié juif allemand a publié dès 1947 un livre en néerlandais sur la Shoah et les Pays-Bas intitulé La guerre qu'a gagné Hitler. Cette chronique de la persécution a suscité peu d'intérêt de la part du public et n'a pas réussi à soulever des questions sur la complicité de la société environnante. En Europe occidentale, dans l'immédiat après-guerre, la collaboration était conçue comme le crime de ceux qui avaient trahi la nation en choisissant le compte de l'ennemi soit par choix politique. Cela s'est produit dans des États-nations comme les Pays-Bas qui, en tant que tels, n'avaient à peine survécu à l'asservissement à l'Empire hitlérien. Ils cherchaient maintenant à réhabiliter leur état et leur citoyenneté. À cet égard, la collaboration non politique a été chassée de la mémoire en particulier l'un des aspects les plus dévastateurs, l'implication dans la persécution anti-juive. Est-ce qu'il y a eu des réparations dans les procès pénaux pour la collaboration ? La contribution bureaucratique à la Holocauste a été à peine abordée. Les individus qui avaient fait des victimes parmi les Juifs étaient appelés à la justice si vous avez trahi des cachettes, pillé des biens juifs ou s'ils avaient du sang sur les mains comme l'avaient fait les policiers ou les gardiens de camp. De tels actes étaient considérés comme typiques de collaborateurs individuels, de personnes de mauvais caractère et des membres déficients de la communauté nationale. Le système de persécution et l'implication de l'administration n'étaient pas du tout abordés. Ce n'est que des décennies plus tard que la collaboration administrative et institutionnelle est revenue sur le devant de la scène. Dans les années 90, l'impact d'un nouveau régime de droits de l'homme gagnait en influence dans le monde entier. La perte et la réparation des droits de propriété sont devenus un grand sujet d'enquête et ont provoqué un mouvement d'indemnisation et d'introspection collective. Non seulement les œuvres d'art extrêmement précieuses, mais aussi les plus petits objets restants, tels que l'écu hier à café et un argent, avaient une énorme valeur symbolique et émotionnelle. Ces objets témoignaient du fait que les victimes avaient été abandonnées et dépossédées par une partie considérable de la société environnante et que la collaboration sous les formes et des degrés divers avec les persécuteurs avait été un élément omniprésent dans la Shoah. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner cette vue de l'intérieur la vue sur le terrain sur les rafles et la déportation des Juifs aux Pays-Bas et en Belgique. Le concept du moindre mal. Est-ce qu'on peut mesurer le mal quand on nous dit que non ? Ma question avant que je n'ouvre le débat c'est quelle est la différence par rapport aux rafles en France ? Est-ce que vous pouvez décrire les différences ? Y a-t-il des différences ? Je me pose la question et bien sûr c'est le sujet de notre conférence et de cet atelier. Je pense que moi j'aurais des difficultés à souligner vraiment les différences et c'est pour ça que vous êtes là en fait et je peux vous poser des questions difficiles ? Merci pour cette question elle est compliquée. Je dirais qu'en Belgique tout a été fait d'office sur demande des nazis tandis qu'en France il y a quand même une collaboration active et... C'est faux madame je vous rappelle la rafle à Anvers en mai 1940 Monsieur ça c'est quelque chose de différent je peux Monsieur Monsieur s'il vous plaît on va donner la parole au public après et on essaye aussi de rester aimable dans les... s'il vous plaît Monsieur s'il vous plaît d'abord vous parlez sans micro la rencontre est enregistrée donc on ne vous entend pas et on va laisser Laurence Schram répondre la parole sera passée au public après mais je vous demande de rester aimable merci alors pour la... je ne sais plus ce que je disais sur quoi je réponds maintenant mai 40 alors c'est c'est différent parce que au moment où la rafle des suspects de mai 40 se passe nous sommes le 10 mai 40 au moment même où l'occupant entre en Belgique et la décision vient des autorités belges mais il y a là quelque chose qui doit être souligné c'est que ces arrestations administratives bien qu'elles concernent principalement des juifs ne concernent pas que des juifs il y a aussi des militants communistes il y a aussi des gens des mouvements d'ordre nouveau et sont arrêtés tous les suspects de mai 40 comme on les appelle alors en ce qui concerne les juifs ce sont surtout des juifs allemands ou originaires du Reich qui sont concernés et ces juifs vont être convoqués au commissariat de police ou appréhendés dans l'idée de les mettre en sécurité voilà donc ça n'est pas comparable ça n'est pas comparable même si le sort je suis d'accord tout à fait d'accord avec vous le sort de ces juifs va être complètement tragique je vous renvoie pour ça à l'ouvrage qu'on a publié avec Maxime Steinberg qui s'appelait Drancy Auschwitz auquel Alexandre Doulu a aussi apporté sa contribution où là l'histoire des suspects de mai 40 est tout à fait expliquée donc je vais faire court parce que mais si vous voulez on en reparle à la pause je disais que Laurence n'avait pas répondu à la question je dis 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 on y reviendra c'est une question difficile et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici je pense qu'aux Pays-Bas au moins le point de départ c'est que les autorités et bien croyaient dans leurs propres forces l'idée était qu'après la défaite rapide de l'armée néerlandaise les autorités avaient gagné la guerre parce qu'ils avaient gardé la société une face à la guerre ils avaient pris des mesures d'urgence ils avaient dit à la population de rester calme mais les autorités locales avaient vraiment gardé la société dans son ensemble et ces autorités locales ont produit vraiment un esprit de corps ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire également par rapport aux demandes allemandes les plus extrêmes et bien sûr ces demandes étaient s'étudiantes par le ministère de l'Intérieur il y avait une espèce d'unité une grande connexion entre les autorités et la société la société civile ça semble bien sympa mais dans le même temps ce qui s'est produit c'est que les avantages de la société dans leur ensemble les bénéfices et bien ont donné la priorité à cela par rapport aux minorités persécutées et je pense que c'est une différence majeure avec la Belgique par exemple parce que l'état belge est très différent en termes de structure et je pense qu'en France la situation était beaucoup plus confuse j'ai deux très 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 grosses questions à poser la première maintenant que nous avons terminé avec la question des rafles en France en Belgique et aux Pays-Bas est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de bilan final des déportations l'exception française c'est-à-dire 25% 50% et 80% ça c'est ma première question la deuxième question la deuxième question qui est aussi une très grosse question vous n'avez évoqué aucun d'entre vous le rôle des organisations juives rendues obligatoires par 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 l'occupant nazi le gif pour la France mais il y en a une aussi et je pose la question parce que ça ressurgit un peu dans l'espace public et Peter Romney sait bien que le symbole de la Shoah dans le monde c'est Anne Frank et qu'on a eu une polémique pas une polémique on a eu quelque chose d'une opération commerciale violente qui s'est défaite mais qui laisse quand même des traces sur la question des collaborateurs juifs voilà mes deux très grosses questions et je dois vous demander de donner des réponses parce que c'est presque le temps pour la pause il faut donner des réponses très brèves parce que c'est l'heure de la pause s'il vous plaît soyez très concis il y a une question de plus et ça sera la dernière une question très rapide à Laurent Schram est-ce que tu pourrais nous expliquer concernant la rafle du Nord-Pas-de-Calais quelles étaient les nationalités qui ont été ciblées et plus précisément est-ce que les nationaux français ont été considérés comme des étrangers ayant été arrêtés par une administration belge je ne sais pas si c'est très clair qui veut commencer je pense que le nombre de victimes aux Pays-Bas était tout d'abord causé par le fait qu'il y avait donc une police SS qui avait donc agi sous le contrôle direct de Berlin je pense que c'est également la cause principale la police allemande était vraiment à la tête des opérations et était utilisée comme une menace par rapport aux autorités locales donc il était très important de s'échapper du Pays-Bas on a entendu parler de la Suisse et puis ensuite il y avait les petits bourgeois la société de mentalité petite bourgeoise c'est-à-dire qui écoutait et respectait ce qui était dit par les autorités et donc qui ne remettaient rien en cause et cela a eu un impact dans la société aux Pays-Bas avec le fait qu'elles ont coopéré avec le rôle qui leur a été donné et qu'elles ont forcé le Conseil des Juifs et c'est également approuvé par le fait qu'il y avait des conseils juifs locaux qui ont pris des mesures différentes et qui ont conseillé aux Juifs de ceux cachés et cela a fortement réduit donc le nombre de déportés depuis ces villes donc il y a un mélange dans la réaction de ces conseils juifs Alors je vais d'abord rapidement répondre à Alexandre donc cette rafle du Nord-Pas-de-Calais est perpétrée par des policiers français avec des fels de gendarmes et des hommes de la CIPO la nationalité pour moi avec mes archives n'est pas toujours facile à établir parce que je ne dispose pas des documents français mais je peux voir au nom aux dates auxquelles les gens sont arrivés qu'il s'agit principalement d'étrangers surtout des Polonais c'est possible qu'il y ait aussi des français dans le groupe mais s'ils sont là ils sont vraiment minoritaires il faut souligner que les listes en Belgique les listes de déportation indiquent pratiquement partout statenlos apatriites donc c'est ça qui nous complique le travail en tant qu'historien et les fiches SD qui ont été établies sur base des listes de déportation ne mentionnent pas forcément la nationalité alors pour répondre à Annette merci Annette pour cette question alors je dirais qu'en ce qui concerne le bilan différent je lis ça à plusieurs à trois enfin des facteurs différents il y a d'abord le mode d'occupation donc aux Pays-Bas on a une administration civile très dure en Belgique qu'on a 50-50 et en France on a une administration collaborante pour résumer ensuite on a aussi le type de pouvoir qui va rester dans le pays aux Pays-Bas il y a pratiquement plus il y a un vide de pouvoir qui est créé les nazis vont s'engouffrer dedans en France en France les français essayent le plus possible de tenir leur position et de collaborer et en Belgique comme d'habitude on est un peu comme on dit chez nous alvenalf moitié moitié donc on a ces secrétaires généraux qui sont là on a aussi ces nazis qui doivent compter sur les secrétaires généraux donc ils doivent faire en douceur avec pragmatisme etc donc je crois que ça c'est un des phénomènes et peut-être qu'en Belgique comme on a 45% des juifs déportés mais en fait 50 si on compte aussi les suspects de mes 40 et les gens de l'exode qui ont atterri dans les camps français et qui sont déportés par Drancy on arrive donc à 50% et il y a plein de facteurs qui interviennent c'est le modèle du régime d'occupation c'est le modèle d'adaptation des autorités locales à ce modèle au système nazi qui est mis en place et voilà je pense que ça mais en effet les FIOU Néron Zeller ont écrit la Bible comparative donc il faut s'y référer alors en ce qui concerne la JIB oui j'en ai pas beaucoup parlé mais je l'ai quand même évoqué parce que l'association des Juifs en Belgique comme je vous l'ai dit a fait ce magnifique fichier qui commence à être fait à partir de février 42 qui est quand même un travail zélé parce que on a donc un classement géographique par rue et par numéro de rue on sait combien de personnes juives habitent sous chaque toit on sait à quel étage ils sont donc on a vraiment là un instrument c'est pas le seul parce que l'association des Juifs en Belgique à Bruxelles en tout cas puisque les autorités bruxelloises n'ont pas accepté de distribuer les toiles elles vont donc s'adresser à la JIB qui va faire le sale boulot et alors le pompon je dirais c'est dans cette politique de convocation où on voit l'association des Juifs en Belgique qui va mettre à disposition une liste de 12 000 noms alors que les nazis n'en réclament que 10 000 ils vont opérer les distributions des convocations et parfois ils sont plutôt bien reçus je dirais par les Juifs qui reçoivent les documents parce qu'ils se font presque taper dessus ils se font insulter on leur claque la porte au nez etc donc on montre dès le début il y a un problème avec l'association des Juifs en Belgique au moment des convocations c'est l'association des Juifs en Belgique qui va accompagner les convoqués pour Malines d'une gare donnée au camp de Malines ça c'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu mais donc oui le rôle est important jusqu'à ce que les Allemands n'aient plus besoin de l'association des Juifs en Belgique et donc la relègue à des tâches purement caritatives les orphelinats l'enseignement la soupe populaire et ce genre de choses je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question voilà moi je repense à l'expérience de la première guerre mondiale et là on avait une différence entre la Belgique et les Pays-Bas 1914 et 1940 on a des pratiques de résistance qui sont vraiment très différentes et en fait les pratiques en Belgique n'auraient pas pu être développées aux Pays-Bas parce qu'ils n'étaient pas occupés mais ayant dit cela il est 11h08 alors moi je me suis vanté de la ponctualité allemande mais on est pourtant en retard donc ce que je dirais c'est 7 minutes de pause et on reprend à 11h15 et je vous remercie tous les deux pour vos magnifiques présentations et aux autres panélistes je vous remercie de votre patience pour avoir attendu la pause et donc on reprend un petit peu avant 20 un peu avant 11h20 à 11h20 Merci. 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 Oh no. We have to find Nina. Merci. 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 Et après cette pause café de 4 minutes et demie, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de ce panel. Et on change un petit peu l'angle de vue. On va aller vers le sud-est. Et nous avons Nina Wabowski de l'école française de Rome, qui travaille sur la diplomatie du Vatican, les réfugiés juifs et les aspects humanitaires. Et elle s'occupe de l'exposition à venir au mémorial de la Shoah, à savoir l'église et la Shoah. Il me semble que cela commence en juin. Et à ma droite, au gauche, pardon, Jérous Fivas Silberman, historienne, qui s'occupe également des réfugiés et qui a écrit un ouvrage, La fuite en Suisse, qui a été publié et republié par Kalman Levy. Alors, vous savez que je serai très stricte avec le temps, mesdames, mais vous avez la parole. Alors, je vais essayer d'être concise et précise sur un sujet vaste, en commençant par les mots du père jésuite Roger Braun, qui est aumônier général adjoint des camps de zone sud, dans son rapport adressé au nonce à Vichy. Le nonce, c'est le représentant diplomatique du Vatican, dans plusieurs pays, mais ici, donc, à Vichy. Et voici sa lettre, effectivement, que vous voyez ici, dont l'original se trouve dans les archives du Vatican. Je cite, Brun pointe ici la question des silences, une question qui travaille l'Église catholique de l'intérieur à tous. les échelons dans son ensemble. Ce n'est pas une question qui se limite au pape, même si le pape lui-même en est conscient. Le 10 octobre 1941, par exemple, il demande à son délégué à Istanbul si son silence à propos des agissements du nazisme n'est pas mal jugé, donc démontrant un souci de l'opinion publique et du jugement de l'histoire à venir. Roger Brun souligne ici, par contraste, le caractère exceptionnel, ou du moins minoritaire, des premières protestations de l'Église catholique contre les rafles de l'été 42. En zone libre, donc ici, on montrait le pape, voilà, vous l'avez vu, dodo. Donc, en l'occurrence, Roger Brun fait référence aux deux lettres pastorales, celles du cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, qui est lue le dimanche 23 août, et celles de Mgr Théas, évêque de Montauban, qui datent du 26 août et qui est lue le dimanche 30 août. On sait qu'elles sont suivies de celles du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, prima de Gaulle, lue en chair le 6 septembre, le même jour que celles de l'archevêque de Marseille, Mgr Delay, et celles de Mgr Moussaron, archevêque d'Albi, élues le 20 septembre. Donc, on a cinq lettres publiques. Donc, on connaît ces lettres, les différences entre elles. Et celles de Théas et de Saliège étant les plus fortes. On connaît également leur impact. Ce qui est moins connu, c'est l'articulation des échelles et l'implication ou non de la hiérarchie, de la diplomatie vaticale et de son représentant, que j'évoquerai ici en France, mais également en Belgique et aux Pays-Bas, comme point de comparaison. Alors, la bonne nouvelle, c'est... La bonne nouvelle, c'est l'ouverture des archives vaticanes pour le pontificat de Pie XII, le 2 mars 2020. La mauvaise, c'est la fermeture de ces archives, cinq jours après, en raison de la pandémie. Donc, depuis, les archives ont réouvert, même si l'accès est donc forcément beaucoup plus limité. Donc, j'évoquerai ici une recherche qui est en cours, qui est susceptible, bien évidemment, d'évolution. Donc, je voudrais d'abord introduire par les positions plus générales du Vatican face à la Shoah, avant de voir le cas français, puis la Belgique et les Pays-Bas. Donc, l'ouverture des archives Pie XII, que vous voyez ici, toujours de dos, en mars 2020, a été très attendue, à la vue du palais apostolique et donc des archives. Voici les archives apostoliques. Et durant cette première semaine d'ouverture, on avait des titres de presse. Les archives ont révélé leurs secrets, même, voilà, 20 minutes, les historiens impatients. Donc, de quel scoop, de quel secret s'agit-il ? En fait, c'est tout le nerf d'une sorte de guerre mémorielle, des controverses mémorielles, qui animent la question de l'attitude de Pie XII face à la Shoah. Un débat qui s'était cristallisé dans les années 60, en 63, par la pièce de théâtre Le Vicaire, qui accusait le pape de complicité silencieuse face au nazisme. Et un débat qui continue encore aujourd'hui. Le Vatican, en réponse, avait publié un certain nombre de documents diplomatiques importants, les actes et documents du Saint-Siège, relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Mais désormais, les archives offrent une masse documentaire beaucoup plus dense, beaucoup plus variée. Ce sont notamment des lettres, des suppliques, de nombreux rapports, les brouillons, les différentes versions d'une même lettre qui permettent, et les commentaires dans la marche surtout, qui sont autant d'indices du processus de décision interne au Vatican. Un processus qui, en réalité, est beaucoup moins linéaire que ce que l'on a tendance à présenter. Depuis l'ouverture, les discours apologétiques, je vous livre ici quelques spécimens, ont ressurgi, parce que l'enjeu, c'est la question du procès en canonisation de Pie XII du pape. Et ils utilisent notamment l'argument du silence comme moindre mal. Donc je remercie mes collègues ici d'avoir introduit à cette question du moindre mal, puisque c'est effectivement quelque chose qui est très présent dans les discours apologétiques sur Pie XII. Alors en réponse à ces polémiques, enfin ces discours apologétiques sur le moindre mal, un historien italien y avait notamment répondu en ce livre, les dilemmes et les silences de Pie XII. Et toute une école historiographique italienne s'est développée autour de lui et a été notamment véhiculée en France par l'historien de l'église, Etienne Fouillou, à Lyon, qui reprend Miccoli et met en avant trois facteurs clés dans l'attitude du Saint-Siège face aux persécutions antisémites et face à la Shoah. La priorité donnée à la diplomatie, l'ecclésiocentrisme affirmé, c'est-à-dire la priorité donnée à la protection de l'église comme institution à ses prérogatives, à ses droits. Et troisième facteur, l'ombre portée d'un anti-judaïsme séculaire. D'autre part, les discours apologétiques ont tendance à se focaliser, et aussi les procès à charge, à vrai dire, à se focaliser sur le pape, comme si tout dans l'église découlait de la volonté pontificale. Et Rome a beau prêcher la centralisation hiérarchique, le monde catholique n'est pas un bloc monolithique. Et c'est précisément l'apport de ces nouvelles archives de montrer les différents décalages, les tensions internes aux différents niveaux de l'église. Et donc d'aller vraiment au-delà de la figure du pape. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de la charité du Vatican. Pour le Vatican, qui est un micro-État sans armée, l'humanitaire est un moyen d'influence et de légitimation sur la scène internationale. Par conséquent, les modalités de l'aide sont révélatrices des dilemmes du Vatican entre engagement et réserve, entre charité et politique. Et on voit bien ça dans les archives du Vatican, parce qu'on a une forte réflexivité des administrateurs du Vatican sur la manière dont les mots et les actions du Saint-Siège sont perçus de l'extérieur, avec la crainte constante d'une instrumentalisation politique de la charité de la part des belligérants. État neutre, le Vatican souhaite éviter de prêter le flanc aux accusations de partialité, comme ça a été le cas durant la Première Guerre mondiale. Donc l'action humanitaire doit, en théorie, suivre ce principe d'impartialité. Premier principe. Second principe. L'attitude du Vatican face aux persécutions antisémites s'explique également par un principe de juridiction ecclésiastique, c'est-à-dire que le Saint-Siège s'engage avant tout pour défendre les droits de l'Église et des catholiques. Inversement, du point de vue du Vatican, une défense des Juifs serait perçue comme une forme d'ingérence dans ce que le Vatican considère être la politique nationale des États. Du moins, c'est ainsi que les prises de position sont justifiées. Donc, le sort des Juifs n'est pas une préoccupation centrale pour le Vatican. Il demeure des victimes de guerre parmi d'autres. Ce qui explique les allusions de Pie XII durant le discours de Noël 1942, où les Juifs ne sont pas mentionnés, mais sont inclus implicitement parmi d'autres victimes de guerre et des persécutions. Je vais m'intéresser maintenant au cas français. Une partie de l'historiographie française jusqu'à l'ouverture des archives eut tendance à surestimer le rôle du Vatican et en particulier de son représentant diplomatique, Mgr Valerio Valeri, que vous voyez ici, dans les protestations, donc dans les cinq protestations que j'ai mentionnées en introduction. Les nouvelles archives du Vatican offrent sur ce point de précieux correctifs. Premièrement, sur la question de la protestation platonique, c'est-à-dire qu'après la rafle du Veldiv, le cardinal Suard, archevac de Paris, transmet une lettre à Pétain de protestation le 22 juillet 1942, où il souligne « Notre voix s'élève en faveur des droits imprescriptibles de la personne humaine ». Les commentaires d'une once Valérie dans sa lettre au secrétaire d'État à Malion, qui est donc une sorte de premier ministre du Vatican, il commentait la rafle du Veldiv en disant qu'elle a fait forte impression sur la population parisienne, et il commentait la lettre de Suard en disant « Il s'agit d'une protestation plutôt platonique ». Dans les archives du Vatican, on trouve également les brouillons de cette lettre. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Donc voilà, Valérie dit ça. L'interprétation d'une partie de l'historiographie à tendance un peu apologétique a été de dire que l'archevêque de Paris, selon le nonce, n'en avait pas fait assez et que le nonce appelait l'épiscopat français à protester davantage. Au contraire, il me semble, et là je suis l'historiographie italienne, que Valérie utilise l'expression platonique comme synonyme de inoffensive sans conséquence, pour rassurer le secrétaire d'État sur le fait que cette protestation ne va pas compromettre les bons rapports entre Vichy et l'épiscopat. Pour qui est familier du langage diplomatique des échanges entre les nonces et le secrétaire d'État, c'est plutôt l'injonction à la prudence qui domine. Et il suffit aussi de remonter un peu, de suivre la biographie de Mgr Valéry, qui est un nonce plutôt conservateur, nommé en 1936. J'ai dépouillé des kilomètres de sa correspondance sur plusieurs années, et je souscris plutôt à cette interprétation du mot platonique comme une protestation prudente. Et on peut rappeler en ce sens les positions de Valéry vis-à-vis des lois antisémites, et notamment lors de l'annonce du premier statut des Juifs. Il écrit le 4 octobre 1940 à Malion en justifiant ce premier statut par le fait que les Juifs auraient délibérément provoqué la guerre. J'ai pu découvrir également une autre lettre inédite du fin 9 octobre 1940. Je cite, « Les Juifs sont exclus dans l'ensemble non seulement de la direction de la chose publique, mais aussi des administrations centrales, de l'armée et de la marine, et des postes de direction de certaines entreprises, de la presse, du cinéma, etc. Sur ce point, il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur lorsqu'on pense au mal qu'il faisait avec ses moyens. » Bon, alors, cela date de 1940. Qu'en est-il après le tournant de l'été 1942 ? Eh bien, on vous trouve un autre rapport, par exemple, du 17 décembre 1942, qui n'est pas des plus humanistes également ou du moins des plus empathiques. Il dit, « À propos de Juifs, il est curieux de noter, à ce qu'on m'en a dit récemment, qu'il est assez rare de voir à Paris des personnes avec la fameuse étoile sur leurs vêtements. » Donc, ou les Juifs ont disparu, ou bien ils ont déjà étudié une combine pour s'en sortir. Voilà. Donc, un second argument qui va dans le sens de cette interprétation du fameux mot platonique est une note, là aussi inédite, de Valéry à la main. Le 8 octobre 1942, donc il envoie au secrétaire d'État, ça c'est la note qu'on trouve dans les archives de Vatican, et voici la transcription, « Il n'est pas nécessaire que je rappelle que le cardinal Suard avait déjà envoyé à M. le maréchal une note de protestation respectueuse concernant les mesures pour les Juifs. » « Giudaïne italienne, c'est assez péjoratif. » « Le geste fut fait de manière discrète, même si la nouvelle circula aussi de manière discrète dans certains milieux à Paris. » Donc là, « respectueuse » éclaire le sens du mot platonique sur lequel l'historiographie jusqu'à présent était, il me semble, erronée. Deuxième point ici, c'est l'absence d'une intervention vaticane directe. Une partie de l'historiographie tendait à penser, enfin, plutôt apologétique, tendait à penser que ces cinq protestations venaient forcément d'une injonction de Rome. c'est là appliquer un raisonnement en réalité par induction, tout descendrait du pape, en réalité, non. Cette hypothèse d'une intervention pontificale directe n'est pas solide pour quatre raisons. Premièrement, car l'intervention pontificale n'est pas nécessaire. Les évêques, archevêques, respectent le droit canon en faisant lire ses lettres. Et le Vatican ne ferait pas quelque chose qui l'exposerait si ce n'était pas nécessaire. Deuxièmement, les évêques protestataires eux-mêmes ont souligné un manque de coordination au niveau, disons, collectif. Quand on voit la correspondance entre Moussaron et Vec d'Albi, ici à ma droite, à ma droite, oui, et à ma gauche, donc, entre l'archevêque Gerlier, on voit qu'il y a eu, effectivement, un manque de coordination à l'échelle, disons, de l'ensemble de l'Église. Oui. Le troisième point, c'est l'absence de documents dans les archives de Vatican qui vont dans ce sens. On a plutôt une constatation a posteriori. en octobre. Le Vatican constate ça en octobre, donc, beaucoup plus tard. Le quatrième point, c'est la création d'un mythe d'une protestation pontificale par la presse des Pays Neutres et des Alliés en septembre 1942. On trouve dans la presse anglaise notamment l'idée d'une protestation du pape, alors qu'en réalité, il s'agit de celle de Saliège. Je reviens juste un peu sur le point numéro 3, qui est l'absence de documents au Vatican qui vont dans ce sens. Donc, ici, quelques commentaires sur ces lettres. C'est Pacini, le conseiller de l'administrature, parce que Valéry est malade pendant un mois, en septembre. Il dit, on parle de ces lettres de l'épiscopat, on en discute, mais seulement entre personnes de confiance. Mais il y a quelques jours, dans une petite ville du sud de la France, pardon, pas de l'Italie, des communistes qui voulaient organiser une manifestation antigouvernementale à laquelle il donnait un caractère patriotique ont affiché de nombreuses copies de la lettre de Mgr Salliège sur les murs des maisons. Cela fait une forte impression. Toujours ici, un peu la peur d'une instrumentalisation politique des déclarations de l'Église. Je vais zapper ça, c'est une lettre du 8 octobre. Voilà. Et je reviens à Valéry qui écrit le 22 octobre à Malion en disant j'ajoute que l'on traverse actuellement une période de calme. On ne parle presque plus de la question juive et il paraît aussi que les envois, une belle expression, des non-arriens en Europe de l'Est sont suspendus. Le problème à l'ordre du jour est plutôt celui de l'envoi en Allemagne des ouvriers spécialisés français, pas ouvriers. Voilà. Donc la priorité va être effectivement la dénonciation du travail obligatoire. Ça, c'est le cardinal Malion qui accuse réception des lettres en disant le pape en a pris connaissance mais point, on est en octobre. Et je reviendrai juste, dernier point, sur le contexte au Vatican. Je vais aller un peu trop vite sur ça mais on a une note interne d'un administrateur apportant au Vatican le 26, le 6 octobre, pardon, le 2 octobre 1942. Il écrit une note interne parce que le Vatican reçoit beaucoup de nouvelles sur l'extermination et ce Monseigneur de la Croix au Vatican émet de fortes réserves. Il dit l'exagération est facile chez les juifs donc il faut contrôler les informations mais il dit aussi les protestations récentes les protestations récentes des évêques français protestations que l'on croit suggérées par le Saint-Siège sont suffisantes pour prouver la désapprobation de l'Église catholique face à de tels actes inhumains. De plus, il rajoute, les anglo-américains ne manquent pas d'en tirer profit. Voilà pour le contexte français je passe très rapidement sur le contexte belge et aux Pays-Bas. Alors, on a en fait un contexte très différent puisqu'on n'est pas dans une... pas de gouvernement effectivement national comme Vichy et donc les dénonces ont été rapatriées à Rome dès l'invasion allemande. Donc Monseigneur Jobe pour le Pays-Bas Monseigneur Micara pour la Belgique. Conséquence, on a une coupure entre la diplomatie vaticane et les églises locales et on a donc une plus forte autonomie des corps épiscopaux qui sont eux-mêmes un peu plus compacts. Je passerai rapidement sur le contexte belge qui était un peu évoqué mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de protestation donc du cardinal Vendro oui archevêque de Maline ce qui est intéressant juste dans les archives du Vatican c'est qu'on a et ça c'est inédit la correspondance entre le chargé de l'annonciature qui est resté à Bruxelles Monseigneur Édouard de Vogel avec Monseigneur Micara à Rome. Alors très rapidement il mentionne 28 juillet les premières persécutions contre les juifs de Vogel au don à Rome en lui disant en faisant part de l'opinion publique en disant on se demande si le sans-siège ne pourrait pas tenter quelque chose pour tâcher de sauver au moins les jeunes filles. J'ai promis de vous faire part de ce désir et j'ai conseillé d'aller voir le cardinal Vendro en deux minutes. Voilà donc on a quelques mentions et là celle-ci est importante par contre je ne vais pas la zapper donc il lui écrit de nouveau le 4 août 1942 c'est moi qui souligne deuxième partie tout en s'efforçant de leur venir en aide le cardinal Vendrouil a recommandé aux clergés et aux communautés religieuses la plus grande prudence car certains juifs s'efforcent d'attendre des prêtres ou des religieux pour obtenir des attestations de complaisance qui ne peuvent naturellement leur être délivrés. Bon ça continue après plutôt sur la question du travail obligatoire les Pays-Bas c'est là où par contraste on a des très très fortes protestations et non seulement ces protestations des évêques catholiques à la tête à l'archevêque d'Utrecht sont très fortes elles sont précoces et elles sont durables c'est à dire que malgré les représailles nazis contre les catholiques d'origine juive en juillet 1942 ces lettres continuent après et alors je vais devoir passer très rapidement sur ça mais on a déjà une première lettre pastorale du 10 avril 1940 vous connaissez l'injustice et l'impiété à l'égard de la partie juive de notre peuple et l'instauration d'une philosophie d'une morale nationale socialiste entièrement contraire à l'évangile je dois passer sur ça pardon il y a une lettre pastorale du 20 juillet 1942 qui est celle qui est connue qui entraîne effectivement des représailles je vais passer sur ceci mais malgré ces représailles on a de nouveau une autre lettre pastorale en février 1943 qui est à la fois sur les déportations pour le travail obligatoire mais aussi pour les juifs et donc là je cite nous manquerions à notre devoir si nous n'élevions pas notre voix en public contre la justice faite à une grande partie de notre peuple les églises seraient coupables si elles négligeaient d'avertir les chefs du gouvernement des péchés commis par eux dans l'exercice de leur pouvoir notamment la persécution à mort de concitoyens juifs et là pour enlever toute ambiguïté afin de lever tout doute et toute incertitude dans votre esprit sur ce point donc aux fidèles nous déclarons avec toute l'insistante voulue que la collaboration à la matière est interdite en conscience juste le nonce commente à Rome en disant les évêques ont franchement et courageusement rappelé aux autorités les violations commises et leur culpabilité notamment sur la déportation des juifs pas seulement sur le travail obligatoire donc là on peut comparer ce langage là avec celui du nonce Valéry par exemple en France pour voir qu'on a deux sensibilités très différentes bon il y a d'autres lettres qui continuent après notamment sur la stérilisation une remarque conclusive très rapide qui est celle voilà bon les archives donc du Vatican n'apportent pas des scoops énormes puisque l'historiographie avait déjà travaillé en profondeur certaines questions mais quelques rectifications intéressantes notamment le rôle de Valéry donc en France mais également la peur des représailles on voit bien que le cas hollandais est beaucoup plus nuancé l'église n'a pas peur de l'histoire annoncée le pape François lors de l'annonce de l'ouverture des archives je voudrais clore par la lettre pastorale des évêques des Pays-Bas le 12 mai 1943 et cette déportation n'est pas seulement une calamité c'est aussi une criante injustice qui va contre toutes les lois humaines et divines en tant que passeurs de vos âmes nous n'avons pas le droit de garder le silence sur ce qui vient d'être perpétré envers notre peuple les générations futures estimeraient honteux que nous n'ayons pas réagi à de telles injustices à moins de faillir à leurs devoirs les évêques ont l'obligation de défendre la justice et d'appeler la justice par son nom je vous remercie voilà la Suisse alors j'ai centré je m'excuse j'ai un problème de voix donc j'espère que tout le monde entend bien quand même j'ai centré ma communication sur les opportunités d'un côté les obstacles et les risques de l'autre alors opportunité côté Suisse est-ce que la Suisse était ouverte ou fermée le 5 septembre 1939 la Suisse décrète l'obligation générale de visa le 17 octobre elle ordonne de refouler tous ceux qui en sont dépourvus elle tolérera quelques exceptions le 13 décembre 40 le passage clandestin et l'aide au passage sont criminalisés les passeurs arrêtés en Suisse iront donc en prison des visas sont encore accordés mais au compte-gout la Suisse en refusera entre 14 000 et 16 000 pendant la guerre au début de l'été 1942 la pression se fait sentir à la frontière de la Suisse avec la zone occupée donc du territoire de Belfort au nord jusqu'à là les Juifs affluent des Pays-Bas et de Belgique où la déportation générale vient de commencer en revanche à la même époque de France occupée les Juifs de France ne fuient pas vers la Suisse ils fuient vers la zone libre le 4 juillet 1942 sous cette pression et dans l'urgence après avoir commandé un rapport d'expertise à un haut fonctionnaire la Suisse décrète la fermeture totale de sa frontière aux étrangers sans visa je cite même s'il peut en résulter pour eux des inconvénients sérieux comme la mise en péril de la vie ou de l'intégrité corporelle fin de citation expressément oui merci c'est un mieux expressément les Juifs ne sont pas considérés comme des réfugiés politiques l'application stricte de cette législation entraîne immédiatement des centaines de refoulements il faut souligner une chose ce rapport d'expertise commandé donc à un haut fonctionnaire par le département fédéral de justice et police département fédéral c'est un ministère pour les français ce rapport a été rédigé certes après la rafle du Veldiv mais on a pu le vérifier dans l'ignorance de celle-ci quinze jours après la rafle du Veldiv pourtant c'est ce rapport qui va fonder toute la politique officielle d'asile de la Suisse jusqu'en juillet 1944 dans les termes utilisés par le conseil fédéral von Steig donc chef de ce département fédéral de justice et police le 30 août cette citation absolument célèbre la barque est pleine le mot d'ordre absolu et la dissuasion la fermeture officielle sera communiquée en France par la voix diplomatique par la presse et par la radio ça c'est la politique officielle toutefois sous l'ampleur de la pression migratoire amplifiée à la mi-août par les rafles qui maintenant par les par l'afflux qui vient maintenant de zone libre sous l'effet des rafles opérés par Vichy et qui précipitent des milliers de juifs vers la Haute-Savoie la Suisse va basculer dans une politique qui reste une politique de dissuasion officielle mais qui va devenir une politique d'urgence beaucoup plus pragmatique et elle va ouvrir des brèches dans la forteresse suisse alors il y a ce que disons mes prédécesseurs n'ont pas vu il y a une grosse différence entre la politique suisse envers ce qui se passe à la frontière avec la zone occupée où on essaye de dissuader parce qu'on a peur du puissant voisin du nord c'est une citation on ne nomme même pas l'Alban nazi on dit le puissant voisin du nord et ce qui se passe à la frontière avec la France non occupée la France que ce soit la république ou l'état français restant un pays ami donc je vais résumer sous l'ampleur de cette pression le gouvernement va ouvrir légèrement ses portes d'ailleurs la pression vient d'une part de l'extérieur parce qu'on juge l'afflux inarrêtable et on le sait et d'autre part de l'intérieur par la protestation d'une partie de l'opinion publique une moitié je dirais de l'opinion publique et cela c'est la presse libérale une partie des églises notamment très forte influence de l'église protestante les communautés juives se tiennent en retrait et essayent de faire agir d'autres corps constitués à leur place et notamment les journalistes libéraux et les institutions protestantes donc quelle est la tonalité de cette réaction de l'opinion publique c'est une tonalité humaniste caritative mais à très très forte tonalité chrétienne donc le mot d'ordre si on veut c'est que la Suisse a échappé aux horreurs de la guerre c'est grâce à la Providence et qu'il faut se montrer charitable envers ceux qui n'ont pas bénéficié de cette protection du ciel et certains députés suisses enfin un député essentiellement libéral c'est pas la gauche c'est le centre droit va même prononcer cette phrase il n'est pas justifiable de faire provision de cruauté donc sous cette pression le gouvernement je vais aller un petit peu vite va s'engager premièrement à ne plus refouler les fugitifs qui parviennent au coeur de la Suisse ce qui crée un effet de discrimination j'ai même appelé ça un effet de loterie si on se faisait arrêter par le garde frontière on pouvait être refoulé déporté et si on arrivait au coeur de la Suisse on était accueilli ça c'est à partir de la fin août il y a néanmoins encore des refoulements même à partir de l'intérieur de la Suisse et puis le gouvernement va légiférer si on peut dire ce sont des instructions du département fédéral de justice et de police donc du gouvernement civil qui vont créer des catégories de réfugiés acceptables accueillables ça va être les seniors les familles avec un enfant jusqu'à 16 ans mais ça va être réduit fin décembre à familles avec un enfant de moins de 6 ans les femmes enceintes les malades et au début des juifs qui ont des liens profonds avec la Suisse ça c'est extrêmement vague et d'ailleurs ça va être supprimé dans la version de fin décembre qui ne va tolérer plus que des cas on va dire d'état civil alors ceux qui entrent dans ces catégories vont davantage tenter la fuite et même en 43 et 44 eux seuls vont tenter la fuite vers la Suisse les autres cherchant d'autres solutions ça c'est la première conséquence la deuxième c'est que les organisations résistantes juives vont sélectionner les bons risques vont sélectionner ceux qui pourront bénéficier de la solution suisse et de l'accueil en Suisse et quand ils n'arrivent pas si vous voulez à les sélectionner de manière tout à fait légale ils vont procéder donc les organisations de résistance et parfois les réfugiés à des falsifications massives d'âge d'état civil on va même voir une filière de Belgique directement de Belgique fin 43 et courant printemps 44 fabriquer des fausses familles avec des gens qui ne sont pas mariés et qui vont prélever des enfants dans d'autres familles des petits-enfants il va y avoir des échanges absolument anarchiques chaotiques d'enfants pour essayer de faire bénéficier ces familles ça va très bien marcher presque 300 juifs arriveront en Suisse de cette manière jusqu'à ce que ça soit éventé et que la Suisse à ce moment-là refoule les faux-parents mais garde quand même l'accueil des enfants un bilan statistique parce qu'il faut faire de la statistique pour le passage de zones occupées on a environ 2700 tentatives de passage habitissant à l'accueil de la moitié environ de ces fugitifs 1340 quel est le taux de déportation à cette frontière on ne peut pas le vérifier avec précision je suis encore en train de travailler là-dessus parce qu'il est difficile de savoir sur la base des archives notamment des départements frontaliers qui a été arrêté avant d'avoir atteint la frontière et qui a été arrêté après avoir été refoulé on arrive dans 10 à 20% des cas à le savoir dans d'autres cas on ne sait pas mais quoi qu'il en soit on doit évaluer un taux de déportation après arrestation à la frontière de la zone occupée un taux de 50% à la frontière avec la zone libre c'est une autre histoire il y a plus de 13 000 tentatives de passage aboutissant à l'accueil de 11 340 réfugiés donc on voit que le taux de refoulement c'est 1 sur 6 et lorsque ces hommes femmes et des enfants surtout en 43 pas en 42 ont été refoulés ils arrivent à trouver des solutions alternatives et on peut calculer parce que là on connaît beaucoup mieux les archives sont beaucoup mieux conservées que sur ces refoulés vers la France non occupée puis occupée par l'Allemagne puis à cette frontière par l'Italie qui protège les juifs puis de nouveau par l'Allemagne une personne sur 6 après refoulement a été déportée donc la catastrophe est moindre à cette frontière alors il faut un tout petit peu parler des opportunités côté départ voilà ce que la Suisse pouvait offrir mais qu'est-ce que la situation en Pays-Bas en Belgique et en France non occupée pouvait offrir un exemple venu des Pays-Bas en été 1942 et on le sait toutes les études qui l'ont montré pour trouver soit une cache sûre soit une filière de fuite vers la Suisse il faut disposer d'une importante somme d'argent ce qui crée une discrimination entre fugitifs potentiels qui ont les moyens de fuir et ceux qui ne les ont pas un exemple la famille de Samuel van Danzig qui était un banquier juif de Rotterdam il y a lui et sa femme ses deux enfants jeunes adultes plus un neveu je vais reparler du neveu ont payé pour aller de Rotterdam à Lons-le-Saunier qui est dans la partie libre du Jura en octobre 42 ils ont payé 600 000 francs français c'est 25 années de salaire d'un ouvrier alors ils arrivent à Lons-le-Saunier mais ils ne sont pas encore en Suisse qu'est-ce qu'ils font en France libre comme beaucoup de Hollandais ils ont pensé être à l'abri dans la France du maréchal Pétain et malheur ils doivent très vite après en novembre trouver une autre solution pour passer cette fois en Suisse alors on ne sait pas combien cette fois ils ont payé mais ils sont arrivés en Suisse ils se sont sauvés mais les risques maintenant toute la famille Van Danzig ne s'est pas sauvée le frère de Samuel Van Danzig Hugo Van Danzig non pas Hugo pardon David Van Danzig est parti avec eux seulement lui sur le trajet à Nancy très exactement puisque ses routes de fuite passent par la Belgique puis par la France occupée avec de nombreux contrôles à toutes les frontières c'est à Nancy que David Van Danzig sa femme et ses quatre enfants se font arrêter un seul arrive à échapper c'est le neveu qui va rejoindre son oncle et passer en Suisse avec lui mais les cinq autres sont arrêtés ils sont enfermés au camp d'Écrouves qui est le camp près de Toul dans la région de Nancy et seront déportés sans retour sur les coups de cette fuite en Suisse il y a aussi des exemples de France libre de France non occupée un seul exemple une famille de Pau qui c'est d'une famille de Belgique d'Anvers les Gassmann ils sont réfugiés à Pau le 26 août le mari et père David Gassmann se fait arrêter sera déporté sans retour sa femme avec ses deux filles adolescentes Frédérica 17 ans et Eugénie 14 ans essayent dans son désespoir de trouver une solution elle va essayer de faire en Suisse elle va prendre elle va trouver une filière avec une passeuse 40 000 francs elle va arriver jusqu'à la frontière suisse elle arrive à le faire baisser à 38 000 la pauvre femme n'a presque plus d'économie elle arrive à la frontière suisse et là le dernier passage se passe mal on passe dans l'évocation des risques les passeurs sont soit maladroits soit complètement négligents ces trois malheureuses femmes passent de France en Suisse mais se trompe de chemin repasse sur le territoire français Frédérica arrive à s'échapper c'est elle qui racontera la tragédie Madame Gassman et sa fille Eugénie sont arrêtées par la gendarmerie française envoyées à Rivesalte et de là à Auschwitz personne n'a pu libérer la petite Eugénie il y a eu beaucoup de libération à Rivesalte mais c'est allé trop vite et Eugénie appérit à Auschwitz alors on m'avait posé la question est-ce que très rapidement en une phrase est-ce qu'il y a eu la question diplomatique est-ce que la Suisse et la France ont eu des querelles diplomatiques la réponse est clairement non aucune la Suisse a toujours eu des échanges d'ambassadeurs l'ambassadeur suisse Thucy est resté jusqu'à la fin à Vichy il a même protégé le départ de Pétain ah bon il a écrit ses mémoires là-dessus et pas sur l'éventuelle protection qu'il aurait pu accorder aux juifs essayant de fuir en Suisse ça c'est une autre histoire la Suisse comme je l'ai déjà dit a toujours considéré la France comme un état ami alors très rapidement j'ai deux minutes très rapidement donc les obstacles j'en ai parlé il fallait trouver une filière il fallait trouver de l'argent malheureusement mais c'est comme ça les obstacles sont à tous les niveaux l'obstacle principal peut-être énorme on arrive assez facilement de passer de Hollande en Belgique il y a beaucoup de passeurs même bénévoles qui agissent sur tout un tas de points de cette frontière j'ai une carte dans mon livre qui les montre passer de Belgique en France occupée c'est plus difficile et plus dangereux bien que le nord de la France ressortisse à la même administration militaire mais à la frontière il y a le devisenschutzkommando allemand et ce devisenschutzkommando va arrêter beaucoup de juifs il nous amène on a beaucoup travaillé là-dessus individuellement donc beaucoup de juifs sont renvoyés en Belgique ils vont être déportés de Malines parfois leurs femmes et leurs enfants parfois c'est le contraire c'est la femme qui se fait arrêter le mari et l'enfant arrive à passer en Suisse comment est-ce qu'on sait tout cela ? et bien parce qu'on a les interrogatoires de ceux qui parviennent jusqu'à la Suisse à l'évidence toutes les frontières posent un énorme problème de sécurité je ne vais pas insister là-dessus je ne vais pas non plus répondre en détail à la question de la comment dire de la mobilisation de l'opinion publique en Suisse je me renvoie mon livre je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail elle a naturellement contribué est-ce que la Suisse ouvre ses frontières une phrase qu'est-ce qu'on savait en Suisse sur l'extermination on dit souvent que la Suisse était au courant en été 42 nous parlons de l'été 42 je ne parle pas de 44 c'est un tout autre problème en été 42 en Suisse deux personnes sont bien informées qui envoient son fameux télégramme il l'envoie le 8 août c'est après le fameux rapport du département de justice et police et puis ce rapport est adressé à qui ? aux autorités alliées il ne l'adresse pas aux autorités suisses une deuxième personne très bien informée c'est le diplomate Carleco Burckhardt qui est aussi membre du comité international de la Croix-Rouge mais lui non plus il n'avertit pas les autorités suisses on a pu le déterminer alors qu'est-ce qu'on savait ? il y a des termes très forts dans la presse je ne peux pas le citer exactement mais il y a même le terme d'extermination ça ça vient des discours de Hitler bien entendu mais pour l'opinion publique suisse la déportation envoie les juifs dans ce qu'on appelait les territoires juifs à l'est qui sont des lieux des sortes de ghettos avec travail forcé ou ceux qui ont encore la force de travailler on les use jusqu'au bout ils vont succomber aux maladies ils vont mourir de tous les vieux et les jeunes risquent de mourir dans des conditions épouvantables mais le génocide le génocide en été 42 n'est pas quelque chose qui est arrivé au savoir en Suisse et ça j'insiste beaucoup et même parmi les réfugiés qui arrivent en Suisse quand ils disent pourquoi est-ce que vous fuyez la menace d'arrestation la menace de déportation mais pensez simplement à Drancy ce terme qui a été forgé Pichipoy Pichipoy c'est les territoires juifs à l'est j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on dit toujours la Suisse savait et la Suisse n'a rien fait d'abord la Suisse n'a pas rien fait elle a quand même sauvé environ elle a sauvé pendant la guerre 22 000 22 000 juifs elle a accordé un petit peu plus de visas qu'on ne l'a dit pendant la guerre mais la conclusion ultime c'est que l'opportunité était là pour certaines catégories les obstacles et les risques à mon avis ont compté beaucoup plus fort dans l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les juifs des trois pays occupés en 40 pour se diriger vers la Suisse mais le reproche principal que je fais auquel je suis arrivée sur les 16 000 qui se sont présentés à la frontière il aurait fallu tous les accueillir les allemands n'étaient pas au courant du détail de ce qui se passait à la frontière alors sur les raisons je n'ai pas le temps d'insister là-dessus mais la politique d'accueil du gouvernement civil a été plus généreuse que la surplace la politique des autorités militaires les gardes frontières aussi étaient encore militarisés lesquels ont souvent même refoulé des réfugiés des fugitifs qui étaient sur des listes accueils de Berne donc il y a naturellement aucune politique n'est ni toute noire ni toute blanche mais le rôle de l'armée des autorités militaires le rôle négatif devait être vraiment souligné voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette partie absolument fascinante de notre panel qui est liée donc aux archives du Vatican à la routine du passage des frontières et ça nous emmène à d'autres expressions de notre vocabulaire tel que par exemple le péché du cardinal le péché cardinal voilà un nouveau discours et qui aborde également des aspects humanitaires je ne vais pas parler trop longtemps et plutôt ouvrir le débat à des questions bonjour je voulais poser des questions à Nina comme elle sait je travaille pour le musée de l'Holocauste de Washington et on a un projet avec Yad Vashem également de découverte de ces nouveaux archives et en octobre 2020 j'ai passé beaucoup de temps autant que je puisse avant la deuxième verbature sur les archives du Valéry et du Mayone des archives françaises des Nantes et justement j'ai j'ai demandé les cartons des archives des différentes qui sont classées alphabétiquement par par ville et et justement comme vous avez dit c'est difficile de trouver ou est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous les avez trouvés dans le secrétariat d'état ou non dans les archives apostoliques parce que j'ai bon j'ai pas eu autant de temps que je ne voulais mais je trouvais que la plupart même juste après les rafles je pensais trouver quelque chose au sujet de Saliège ou de Théa rien rien du tout alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu y a-t-il d'autres questions on va collecter les questions rassembler les questions ce monsieur ici oui sorry juste une question le rôle de collaborateur et d'instigateur a été bien distingué notamment par monsieur Peter Rominc et par Laurent Schram et vous avez cité le nom de Eichmann et comment une philosophe comme Anna Arendt a-t-elle pu dire le jour du procès de Eichmann en 62 que c'était un simple rouage alors qu'il a été l'instigateur de rafles on l'a été dit hier c'est pas vraiment le sujet monsieur c'est pas vraiment le sujet du colloque c'était pour hier oui 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 c'est ça un autre colloque donc on va prendre Alexandre et puis on va prendre monsieur rapidement une question à route je crois qu'il y a un douanier dont le nom est connu mais tu le connais mieux que moi qui s'appelle Paul Gröninger tu corrigeras est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu d'autres exemples de douaniers qui ont sauvé des juifs qui ont été saqués après dont la carrière a été brisée est-ce que c'est un exemple isolé ou pas ? oui alors Gröninger Gröninger a agi en 38 Gröninger a disons fraudé les instructions qui lui avaient été données il n'était pas douanier il était chef de la police du canton de Saint-Galle les métrophes de l'Autriche donc du Reich annexé et il a falsifié des dates d'entrée et il a laissé entrer beaucoup beaucoup de réfugiés juifs attention en 38 on n'est pas dans la politique d'extermination et ces juifs qui ont pu entrer en Suisse grâce à Gröninger n'avaient pas l'autorisation de rester en Suisse ils avaient des visas de transit de 3 mois prolongables à 6 mois et après il fallait qu'ils partent sauf rares exceptions et donc on peut imaginer mais on n'a pas les noms on peut même imaginer que certains et on ne sait pas combien de ces réfugiés de Gröninger sont ensuite partis en France où ils se sont fait attraper par l'extermination ou en Belgique beaucoup sont allés en Belgique en fait et voilà en essayant parfois d'y annihiler l'Angleterre et ça n'a pas marché donc oui alors pendant la période de la solution finale que j'ai étudiée quelle a été l'attitude de certains gardes frontières suisses abominables à la frontière avec la zone occupée sauf exception parce qu'il y a eu des rapports extrêmement passionnants sur ces gardes frontières certains bourrés d'antisémitisme tous ceux qui arrivaient y compris des enfants étaient des parasites enfin des gens qu'il fallait absolument repousser d'autres ont été vraiment corrects et peut-être plus que corrects peut-être qu'ils ont même fermé les yeux puisque quand on entrait en Suisse sans être arrêté à la frontière et qu'on arrivait jusqu'à Berne-sur-Rique on pouvait être accueilli alors quelque chose qui ne figure pas dans les archives c'est un silence et ce silence de certains gardes frontières on peut le deviner dans certains dans certains dossiers oui non sur les archives du Vatican c'est assez compliqué parce que je n'ai pas eu le temps de l'expliquer mais elles sont aussi divisées en différents centres donc il n'y a pas que les archives aposoliques en réalité il y a plein d'autres centres donc il faut recouper tout ça on trouve des choses aux archives donc il y a en fait des archives pour la secrétairie d'Etat qui est pratiquement Premier ministre Relations avec les Etats ce qui est une sorte de ministère des Affaires étrangères donc là on trouve des choses de Valéry et sinon aux archives aposoliques il y a une série dans les archives de l'annonciature sur la guerre qui ont été donc c'est des fonds qui ont été regroupés en réalité c'est beaucoup de choses beaucoup sur les réfugiés il n'y a pas que réfugiés juifs beaucoup réfugiés polonais au début de la guerre notamment et c'est là c'est dans ce fonds guerre il y a un dossier juif mais il fait 900 feuillets et comme on ne peut pas vraiment faire de reproduction au Vatican il faut tout éplucher tout est dans le désordre machin et aussi ça demande parfois l'écriture et souvent quand c'est manuscrit il faut connaître que ça c'est Valéry et tout ça donc c'est vraiment un travail d'immersion assez important dans ces archives là et juste dans les archives après dans cette collection de l'annonciature on a archevêché par archevêché et vêché par évêché des documents mais qui concernent plus les questions par exemple des mariages mixtes parce que c'est vraiment des questions plutôt de droits canoniques dans les fonds de Toulouse on trouve quelques éléments importants avec notamment l'Institut catholique et Bruno de Solage là on a des petites choses intéressantes et sur sa liège on trouve juste quelques remarques de fidèles qui écrivent au nom sans disant parce que sa liège était très malade et voilà en disant on l'admire et tout mais il est tellement malade qu'on n'arrive pas à l'entendre et donc c'est un désastre voilà et donc le nonce et ça c'est au mois d'octobre 1942 le nonce lui envoie une lettre en disant bon votre excellence prenez soin de vous peut-être ce serait mieux si vous ne parliez pas en public alors bon je ne sais pas comment interpréter ça c'est un peu délicat mais on pourrait dire est-ce que c'est une manière de se mettre un peu de faire taire un peu sa liège peut-être enfin là il faut fouiller plus pardon thank you very much merci beaucoup juste vous êtes passé assez vite sur certains slides est-ce que votre présentation peut être rendue disponible non parce que je suis désolée c'est une recherche en cours inédite mais je publierai bientôt sur ça c'était juste une question par rapport à la présentation sur la différence entre le clergé français et néerlandais si on peut lier ça avec la position minoritaire ou majoritaire des deux clergés dans les pays et le rapport au pouvoir séculier si on peut avoir un élément de contextualisation oui bien sûr alors donc je ne suis pas complètement experte du clergé néerlandais je pense qu'on a quelqu'un de plus expert ici que moi mais effectivement il y a cette question d'histoire enfin l'histoire religieuse des Pays-Bas la structure en pilier enfin voilà c'est quelque chose qui est complètement différent de la position de l'église catholique en France fille aînée de l'église enfin voilà donc c'est vraiment deux positions qui sont effectivement très très différentes après tout n'est pas réductible à ça c'est aussi les conditions d'occupation c'est aussi des personnalités enfin après aussi voilà dans le monde catholique il y a aussi entre des évêques et des archevêchés des cultures politiques intellectuelles philosophiques théologiques sociales complètement différentes et donc parfois ça peut être dû à ça aussi j'aimerais remercier chaleureusement tous nos orateurs pour leur très bonne contribution merci beaucoup d'avoir tenu 20 minutes et 20 minutes de plus alors on va oublier la ponctualité allemande ça ne fonctionne pas et merci beaucoup aux traducteurs qui ont fait un très bon travail merci et donc on se retrouve à 14h un petit peu avant 14h pour débuter à 14h juste un petit peu avant 2h pour que nous puissions commencer à 2h à 14h un petit peu plus un petit peu de plus pour que nous nous augmente et puis on va